Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est celle de Jérémy Benoliel, cofondateur de Clean Hugs, marque de cosmétiques françaises dédiée aux sportifs, des produits naturels fabriqués en France, respectueux de la peau et de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Clean Hugs naît d'un problème de santé, je crois, vous concernant Jérémy Benoliel. Racontez-nous. Exactement. Avec mon associé, Adrien, on est tous les deux pratiquants de Jiu-Jitsu brésilien, qui est un sport de contact. Et effectivement, lors d'un entraînement, j'ai attrapé un staphylocoque doré. Staphylocoque doré, on en meurt. C'est une infection de la peau. Et donc voilà, ça m'a un petit peu poussé, mes deux parents étant médecins. Ça m'a un petit peu poussé à m'intéresser à tout ça, en fait, tout ce que peuvent rencontrer les sportifs jour après jour, après leur entraînement, durant leur entraînement. Puis je me suis rendu compte que, de manière générale, en fait, tous les pratiquants de sport étaient sujets à des petites irritations de la peau, des choses beaucoup plus graves comme le staphylocoque, les coureurs, les nageurs, évidemment, les pratiquants de sport de combat aussi. Mais voilà. Et surtout, le truc, c'est que je me suis dit, ce qui est fou, c'est qu'on ramène ça chez nous. Voilà. Parce que ce sont des maladies qui sont souvent transmissibles. Donc voilà. Donc je me suis intéressé à une manière d'éviter ça à travers des produits d'hygiène naturel et biologique et fabriqués en France. C'est comme ça qu'est naît Cleanux. On va rentrer dans le détail. Juste une question, ça m'intéresse, ce que vous dites. Salle d'entraînement, vestiaire, vous pensez vraiment que ces endroits, ces lieux sont plus sujets, sont plus sensibles à des infections ? Vous savez, on dit tout le temps, l'eau, c'est la vie. Oui. Ce qui est vrai. Mais donc, l'humidité, donc voilà le passage. Mais quelque part, on va parler des vestiaires, alors sans être anxiogène, sans rentrer dans quelque chose. Mais vous passez votre journée, on va y aller directement dans vos chaussettes. Eh bien, techniquement, dans vos chaussures, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. À partir du moment où il y a humidité, il peut y avoir macération et donc possibilité de prolifération de champignons, de choses comme ça. Expliquez-nous alors, quels produits d'hygiène proposez-vous avec Cleanux ? Des savons, des déodorants ? On a commencé en fait avec quatre savons. Donc on utilisait des huiles essentielles. Je me suis tourné vers des amis de mes parents, de mon père, spécifiquement, qui étaient donc dermato. Et puis, en demandant quelles huiles essentielles fonctionnaient réellement, quelles étaient les propriétés vraiment prouvées. Ça, c'est quelque chose de très important chez Cleanux. C'est même pas qu'on essaye, c'est que de manière générale, tout ce qu'on propose a été prouvé. C'est-à-dire qu'on ne va pas avancer des choses comme ça. Il y a beaucoup de théories en ce moment autour du CBD, des choses comme ça. Ce sont des choses qui ne sont pas prouvées cliniquement. Voilà, nous, les huiles essentielles qu'on utilise ont toutes été prouvées cliniquement, donc avec des vertus antifongiques, antibactériennes. Donc on a commencé avec ces quatre savons saponifiés à froid qui permettent... Alors là, saponifié, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en gros, ça permet d'éviter une montée en température trop haute, donc de conserver la propriété des huiles essentielles. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a un vrai aspect pharmaceutique presque dans vos produits. Oui, alors il y a quelque chose en France où on est le pays qui a le plus de lois et le plus de... Ce qui est très bien, ça nous permet d'exporter dans le monde entier sans vraiment d'avoir à souscrire à d'autres labels ou de choses comme ça à travers le monde. Donc on est un des pays les plus contrôlés avec le plus grand nombre de lois, voilà, à ce niveau-là. Donc on n'est pas dans la pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on utilise... Vous n'avez pas le droit en tout cas de le dire. Voilà, exactement, c'est-à-dire que si on augmentait notre taux d'huile essentielle, mais ce qui prouve quand même qu'il y a un réel impact sur la santé, sur le physique, si on augmentait notre taux d'huile essentielle dans ces savons, en l'occurrence, puisque c'est vraiment cela, effectivement, on pourrait éventuellement passer dans du pharmaceutique. Mais là, honnêtement, on est sur des trucs beaucoup plus compliqués. Maintenant, la quantité d'huile essentielle a été prouvée, testée, et on sait aujourd'hui que nos savons ont ces vertus antifongiques, antibactériennes grâce à ces huiles essentielles. Donc on a compris comment vous les confectionnez, comment vous les pensez, comment sont-ils produits ? Donc ils sont fabriqués en France, ça aussi, c'était important pour vous ? Il faut savoir qu'on a commencé avec ces trois savons, puis quatre, et donc on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup, les produits, surtout notre packaging qui plaisait énormément. Et donc on a commencé à en vendre ces savons qui, à la base, étaient pour les sportifs. Nous, on en vendait ça à nos amis sur les bords des tatamis. Et puis on s'est rendu compte que ça plaisait, et donc on a commencé à développer d'autres produits qui sont de l'ordre de l'hygiène du quotidien. On a des déodorants qui sont peut-être les meilleurs déodorants du monde, c'est absolument incroyable, c'est devenu notre fer de lance déodorant, vraiment, parce que c'est vraiment phénoménal. Et puis donc bio, naturel, et tous nos produits sont fabriqués en France. Et puis on va, j'imagine, venir à la bouteille de gel douche. Tout est absolument fabriqué en France, à la main. Notre coût carbone est quasi zéro. Il nous reste quelques secondes. J'aimerais vous poser cette question du lien, peut-être, que vous faites entre le respect du corps et le respect de l'environnement. J'ai l'impression que les deux sont liés. Exactement, on est parti du principe que nous, on est des sportifs. Les sportifs participent aussi à... Enfin, on a besoin de l'environnement, c'est notre ère de jeu, c'est comme ça souvent qu'on le présente. L'environnement, la planète, sans rentrer dans des grands trucs, et notre ère de jeu, on est obligé d'y faire attention. Quelque part, si ceux qui l'utilisent le plus et qui l'utilisent pour leur plaisir, eux, ne font pas attention, on s'est dit qu'il y avait un décalage. Voilà, donc on est vraiment dans le respect de l'autre, de soi et de la planète. Merci beaucoup, Jérémy Benoliel, d'avoir été avec nous, cofondateur de Clean Hogs. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Smart Impact. C'est déjà la fin de cette émission. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Joséphine Dacoury qui m'a aidée à préparer cette émission. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501